J'accueille maintenant, Nathalie Delon. Nathalie Delon, bonsoir. Nathalie Delon, Sergi Lopez, Daniel Prévost, Loubna, donc du film de Téchiné, et Laurent Baffi. Oui, à plat. Ah, Sergi, il y va fort. C'est parti. Il y va fort. Un gros dragueur, lui. Ouais, c'est un gros dragueur. Il chope tout, lui. Les Français, chez moi, vous êtes connus pour faire tout le temps la vie. Alors, Nathalie, vous avez été l'une des femmes les plus jalousées du monde, après votre mariage avec Alain Delon. L'une des mères les plus célèbres de France, après la naissance d'Anthony Delon. Et puis ensuite, actrice, réalisatrice, productrice, écrivain. Et aujourd'hui, vous sortez une cassette de conseil de yoga. Cassette et DVD qui s'appelle Mon Yoga, chez Studio Canal. Alors, on va en parler, mais d'abord, on va parler un petit peu de votre vie. Oui, chérie. Bien, alors, votre vie est étonnante. C'est un roman, votre vie. Vous êtes née à Oujda, au Maroc. Oui. Nord du Maroc. Vous faites un tour d'Afrique, là, ce soir, non? Ce soir, oui. Ce soir, on a donc un monsieur, Daniel Prévost, dont le père était Kabyle. Vous, vous êtes née à Oujda. Loubna, vous êtes née où, vous? À Bruxelles. C'est la deuxième. Voilà. Bien, donc, votre mère était originaire de Mélilia. Ah bon? Voilà. Vous en savez plus que moi. C'est une enclave espagnole au nord du Maroc, sur la côte méditerranéenne. Votre père était pied noir d'Oran. Pas du tout. Je ne connais pas, mon père. Il confond avec Nathalie Belon, qui doit venir... C'est drôle. Ça, c'est très bon. Un peu de ma vert, il est dit. Oui. Votre père, il s'appelait bien Louis Canovas. Oui, absolument. Bien. Je vous dis, il était pied noir d'Oran. Ça, vous le saurez. D'accord. Dirigeant d'une entreprise de transport au Maroc. Effectivement, il s'est tiré assez vite. Oui, quand j'avais 8 mois, pour ce que j'en sais. Il s'est tiré assez vite, vous ne le connaissez pas, mais il existe quand même. Non, mais dites-moi, Thierry, ça m'intéresse vraiment de savoir quel est mon passé par rapport à vos renseignements. C'est vrai, quand vous étiez petite, on vous a interdit la danse parce que vous n'étiez pas bonne en maths. Oui, ça, mais j'étais plus grande déjà. Moi, c'est l'inverse, dis donc. Les couples se forment, cher Bafi. Donc, vous allez au collège jusqu'à quoi ? Jusqu'à la 3e, non ? Jusqu'à l'EPC, c'est ça ? Et puis après, vous épousez un appelé du contingent originaire du nord de la France qui s'appelle Guy Barthélémy. Guy Barthélémy, c'est ça ? Vous décidez de rester au Maroc et lui devient fondé de pouvoir de l'omnium d'assurance, l'omnium marocain d'assurance. Je crois que son père était assureur. Oui. Vous avez une fille ensemble, qui s'appelle Nathalie, comme vous. Mais problème de couple ? De couple, oui. Enfin... Quoi ? Erreur de jeunesse, c'est pas un problème de couple. Enfin, bon. Vous parlez de la seule chose, mais c'est très bien que vous en parliez. Parce qu'en fait, c'est... Ça vous embête, on en parle ? Pas de lui, non. Enfin, lui, c'est la seule personne au monde... Bon, j'ai pas envie de parler, mais enfin... On peut en parler, puisqu'il est le père de ma fille. Ah oui. Voilà. Oui ? On arrête avec lui, parce que de toute façon, c'est pas lui qui nous intéresse. Oui, non, c'est pas très intéressant. C'est pas lui qui nous intéresse vraiment, vous en doutez. Il est moins connu que Delon, quand même. M. Barthélémy, là, quand même. Donc, vous divorcez... Parce qu'Anthony Barthélémy, on ne le connaît pas, non plus. Le fils Barthélémy... Nathalie Barthélémy, on ne la connaît pas, non plus. Donc, vous divorcez, avec Guy Barthélémy... Ah, quand même. Oui, quand même. Qu'on en finisse avec ce blaireau. Ah oui, merci. Mais j'en ai fini très vite, moi-même. Donc, lui, il garde l'enfant, et vous, vous partez en France. Oui, enfin, on peut résumer comme ça. Oui, 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 mais très bien, on ne va pas faire ma vie. Sinon, on ne va pas faire non plus. Bon, voilà. Non, merci, oui. Et alors, si vous voulez un coup de main pour répondre, vous me le dites. Mais vous savez que je peux très bien le faire, mais enfin, je suis zen, n'oublions pas. Parce que Thierry, il a une vieille tendance, mais je suis votre avocat. Mais je vous ai entendu. Ah ben ça, c'est bien. Je vous dirai, répondez ou ne répondez pas. D'accord. Ça va nous aider. Ça va faire avancer. Ça va nous aider. Allez, procureur, allez-y. Et alors un jour, et alors, et alors un jour, en 1962, vous êtes en France. Vous débarquez dans le sous-sol d'une boîte de nuit parisienne. Oui. Et vous voyez Alain Delon. Oui, ben j'ai pas fait ça parce que je ne l'ai pas reconnu. Voilà, Alain Delon avec des amis à lui. Je ne le connaissais pas. Avec un peu Galabru au début. De drôles de gens avec lui, non ? Ben, on en vient là tout de suite, direct. Oui, à l'époque, il y avait des drôles de gens. Ça sera fait. Oui, comme ça, oui, oui, d'accord. Ça sera fait. On aura fait les fréquentations d'Alain Delon, ça sera réglé. Et alors, il était assis sur votre sac. Oui. C'est une image. Et donc, il s'est assis sur mon sac. C'est une métaphore, c'est quoi ? Non, non, il était assis sur son sac. Et vous lui dites, ça ne vous en irait pas de vous lever un peu pour que je puisse prendre mon sac. Et lui vous répond, prenez-le votre sac, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'était chien. Grande classe. Le chic parisien. Oui. Vous faisiez quoi à l'époque ? Je ne faisais rien, j'étais à Paris et je faisais des photos. Ah oui, vous étiez photographe. Pas pour moi, je vous le dis tout de suite. Elle peut répondre, là ? Non, mais allez-y, allez-y, je lui répondais. Vous étiez photographe, quoi. Oui, oui. Vous étiez photographe ou vaguement photographe ? Les deux. J'avais envie d'être photographe. Oui, d'accord. Techniquement. Alors, là, je vais vraiment vous demander, on a dit que vous étiez prête à tout pour avoir Alain Delon. Pas vraiment. Mais qui a dit ça ? Maître ? Intervenez-maître. Pas vraiment. Alors là, c'est une légende. C'est une légende. Je vais vous dire, je l'ai eue ? Elle l'a eue très facilement. Très facilement. Pour un... Juste un biais sans... Et non, mais attendez, non, non. Rien de spécial. Nathalie. Oui. Non, mais c'est faux, vous savez que c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. J'ai eu aucun mal à l'avoir. Tout le monde... Là, oui, exactement. Là, c'est pas... Oui, une priorité... Alors, effectivement, à l'époque, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs qui connaissent cette histoire par cœur, tout le monde croit qu'il va épouser Romy Schneider. Ils devaient le faire. Ils devaient épouser Romy Schneider, Laurent. Et votre idil est resté longtemps clandestine avec Delon. Pas du tout. On est partis faire un film. Un film, c'est le film, on peut le dire, oui. Ça s'appelait La Tulipe Noire. À Madrid, oui. À Madrid, voilà. Mais tout de suite, on nous a pris pour frères et sœurs. C'est vrai que vous ressembliez, c'était incroyable. Oui, moi je trouve pas. Ah, si, si, si. Bon. Et là, donc, sur le tournage de La Tulipe Noire, vous étiez... Sa... Girlfriend, comme on dit. Ouais. Mais c'était secret à l'époque. Attendez, ils devaient épouser Romy Schneider, c'est vrai. Donc, attendez, il n'y avait pas de raison de le... Mais bon... Au début, c'était comme ça, c'était tranquille. Au début, on était plutôt tranquille. On était au fin front d'Espagne. Et puis, ça se passait très bien. Vous faisiez des fêtes avec Fabiolo, le frère de Fabiola. Et puis, on est revenus. Et puis, bon, le problème s'est posé, qui n'était pas un problème. Puisque, bon, moi, je lui ai dit, je m'en vais. Et puis, voilà, je suis en maître. Et puis, elle est partie. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il est arrivé, il lui a dit, je suis désolée. Voilà. Il vous a choisi, vous ? Et puis, c'était... Bon, oui, mais enfin, on n'en avait pas vraiment parlé avant. Je crois que c'était aussi spontané chez lui que ça l'était chez moi. Bien. Parfait. Oui, c'est bien. Écoute, c'est une jolie histoire. Voilà. Non, mais attendez, je ne peux pas la rendre difficile. Mais non, elle est belle, elle est jolie, elle est émouvante, elle est romantique. Alors... Pour être plus courte. Oui. Non, mais... Vous officialisez votre union en printemps 64 à la siesta en Antibes. Voilà. J'étais même avec ma petite fille, oui. Vous ne répondez pas. Je ne réponds pas. Alors, racontez-moi le mariage, alors on va voir si vous avez les mêmes infos. Oui, le mariage. Dans le Loire-et-Cher. On s'est mariés, oui, oui. J'étais d'abord enceinte. Oui. On partait pour Hollywood, donc je me suis mariée dans le Loire-et-Cher. Dans le Loire-et-Cher. Voilà. Et c'est tout, pourquoi vous dites que... Oui. Là, il y avait le maire et deux témoins. Voilà, on s'est barrés, on a fait le mariage, et quand on venait pour monter sur le France, les photographes, quelquefois, et les informateurs, n'étaient pas les meilleurs. Donc, ils sont arrivés, on est déjà mariés, on est repartés en voyage de noces. Et donc là, vous partez à Hollywood ? On partait, oui. Sur le France. Laissez-nous, non, non, ce qu'on peut faire, effectivement... Non, non, attends, on va. Attendez, Nathalie. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Laissez-nous tous les deux. Laissez-nous tous les deux. Mais formidable, on entend. C'est pas facile ton exercice pour Nathalie. Ben oui, c'est pas un exercice, c'est sa vie, normalement, ça devrait être facile. Vous partez à Hollywood et là, naît Anthony Delon. Oui, en 64. Hollywood, parce qu'Alain Delon avait un contrat avec la NGM. Oui. Et il s'est fait virer. Il avait dit, je veux l'Amérique et Belmondo prendra la France. Non, ça s'est pas passé exactement comme ça. Ils sont partagés la France. Ils sont partagés tout ça. Voilà. Alors bon, c'est l'époque aussi, vous étiez un couple assez libre, non ? Enfin, lui était très... Non, j'étais très naïve. Ouais, voilà. C'est une autre façon de le raconter. Donc, voilà. Lui était plus libre que vous. Ben, plus libre, il était plus... Oui, oui, je me rappelle ça comme ça. Il était plus infidèle. Moi, je l'étais pas du tout. Il commence à avoir des problèmes dans le couple. Bizarrement qu'il ne vienne pas d'Alain Delon. Ah oui ? Non ? Il vient plutôt de Nathalie. Ah, pourquoi ? Parce que Nathalie, elle part en 66. Vous partez en 66 en vacances à Saint-Tropez. Oui. Avec Markovic. Oui, qui était l'ami de la maison. Babysitter, chauffeur, homme à tout faire un peu, non ? Oui, enfin, homme à tout faire, c'est pas sympathique. Oui, c'était un ami de la famille, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Markovic était donc l'homme à tout faire un petit peu de la maison. C'était l'ami d'Alain, surtout. Il doublait Alain Delon pour certains films. Oui, il doublait en lumière. Est-ce qu'il l'a doublé auprès de vous, c'est ça l'histoire ? Bon, c'était un accident d'un soir. Attendez, ça arrive à tout le monde. Non, on va dire, c'est pas un effect. Alors là, vous commencez à faire du cinéma. Jean-Pierre Melville vous choisit pour jouer le samouraï. Avec Alain. Est-ce que Delon était OK pour que vous jouiez dans le samouraï ? Ou est-ce que c'était compliqué pour lui ? Et ça s'est très mal passé pendant le tournage, voilà. Oui. Pourquoi ? Il était sévère avec vous ? Non, il aimait pas. Tout à coup, il a pris... Tout d'un coup, c'est devenu le problème. C'est-à-dire que les photographes étaient là, ils avaient envie de faire des sujets, des problèmes sont arrivés. Et voilà, il est devenu très désagréable. J'ai fait deux baffes, et puis je suis partie. Voilà. Et vous n'êtes pas revu pendant trois mois. Voilà. On a même demandé le divorce. Je peux rentrer à la maison de retraite. Je peux rentrer à la maison de retraite. Là, vous déposez... Moi, je vais me faire disputer, demain, j'aurai pas de dessert. Et là, c'est ça qui te fait marrer, toi. Moi, pas. Moi, j'adore le gâteau aux pommes. Demain, il y a du flambis, ça va. En plus... À la maison, rentrez à la maison. Qui vous attend ? J'ai un tilleul à prendre. À la chambre 76. Oh ! Donc là, vous déposez tous les deux une requête de divorce. Lui, le premier, oui. Après la gifle, lui le premier. Je l'ai découvert à la télé. Ouais. Bien, enfin, ça s'arrange pas. Vous vous remettez ensemble, mais ça s'arrange pas, parce que vous habitez tous les trois avec ce Stéphane Markovic. Comment c'est possible, ça ? Vous savez, il y avait Georges Beaum, il y avait Stéphane Markovic. J'en étais beaucoup, beaucoup de gens dans cette maison. On dormait pas tous ensemble, mais on avait... Il y avait trois étages. Vous voyez, la vie de... Anthony est le dernier avec la nurse. Voilà, oui. Et donc, Stéphane Markovic s'habitait en bas. Il y avait les bureaux, il y avait Georges Beaum, il y avait... Voilà. Mais qu'est-ce qui a précipité votre séparation à ce moment-là ? 68. Mais 68, pourquoi ? Parce qu'il avait monté un espèce de club, si j'ose dire, avec Jean-Claude Briali. Ouais. Ah bah voilà, faut pas chercher. Non, bah excusez-moi, je lui dis des noms, parce que vraiment, c'était un peu choquant. Ouais. Et j'étais pas tout à fait OK avec ses idées, donc je lui ai dit, bon, bah écoute, moi, de toute façon, j'en ai marre d'être dans cette baraque, je me casse, qui même me suit. Voilà. Et personne vous a suivi ? Si, il m'a suivi. Ah. Et puis je suis repartie. Ouais. Voilà. Et puis Markovic a été assassinée. Oui, bah je l'ai découvert en argent. On est toujours découvert en argent. Ah bon ? C'est-à-dire en argent ? Oui, découvert en argent. Super, merci. C'est vous qui l'avez découvert ? Non, non, j'ai... On va voir si il a des défauts que vous voulez. Je l'ai découvert sur le journal en partant de Paris à Londres où je tournais, je vivais et j'ai découvert que le monsieur avait été assassiné. Et quand je suis arrivée, Georges Boum, le fameux Georges Boum, puisque vous en parlez, ce qu'il parlait d'Anthony, m'a téléphoné pour m'appeler ma petite Nathalie. Stéphane Markovic a été assassinée. Voilà. On n'a jamais su qu'il avait assassiné Markovic. Moi non plus. On a connu l'affaire Markovic, l'histoire de chantage avec Madame Pompidou, etc. Mais vous savez que tout ça, c'est pas vrai quand même. Ben, on ne sait pas, on n'a jamais su la vérité. Ce qu'on sait, c'est que vous avez été entendue 14h par la police et Alain Delon aussi. Même 36h. Mais voilà, on n'a jamais su qu'il l'avait assassiné au fond Markovic. Non, inspecteur, je ne sais toujours pas. Ouais, si vous le saviez, vous ne le direz pas ce soir, de toute façon. Vraiment pas, non, je ne pense pas, mais je ne sais pas. Donc, à ce moment-là, vous vous séparez. Vous vous gardez Anthony Delon et le nom d'Alain Delon. On lui avait demandé de le garder, oui. Oui, parce que vous étiez la mère de son fils. Non, oui, d'accord. Cinoche, il m'a dit, ça ne sert à rien, on dira Nathalie, dites Delon. Voilà, et lui, il s'en va avec Mérida. Oui, oui, Mérida, qui était là pour l'épauler, oui. Bien, bien, et vous, vous continuez... C'est très intéressant tout ça. Ben, c'est l'histoire de France. Vous continuez dans le cinéma, vous. Oui. 25 films en 15 ans, pas mal. Et là... Je vous écoute avec plaisir. Écoutez-moi bien. Quand Anthony a 14 ans, il décide d'aller vivre avec son père, et vous, vous vous dites, ben, j'ai plus de raison d'être là, et vous partez à Hollywood. Je m'en vais. Ben, voilà. Oui, je suis en deux années, oui, j'ai des amis, oui. Vous faites un scénario assez bon, qui s'appelle, ils appellent ça un accident, vous produisez, que vous tournez. Le film est produit par Chris Blackwell. Oui. Et là, donc, vous vivez avec Chris Blackwell. À ce moment-là, oui, oui. Oui. Enfin, je vivais, oui. C'était l'homme de ma vie, du moment, oui. Voilà. Il faut dire à nos amis, Chris Blackwell, c'est le producteur de... Bob Marley, etc. Etc. Grand bonhomme de la musique. Vous étiez une des rares femmes blanches acceptées chez les RASTA. Dans la communauté, oui. Quand j'ai connu Bob, j'étais très... Bon, je ne savais pas, écoutez, la Jamaïque j'ai découvert, et Bob Marley me touchait la main, ce qui était très rare. Enfin, en tout bien de teneur, normalement, il ne sert pas la main des femmes. Des blanches. Et des blanches, non, des femmes. Des femmes en général. Oui. Vous étiez quand même un peu une briseuse de ménage, non ? Pas du tout. Non. Dites-moi qui j'ai brisé comme ménage. Vous avez piqué de long à Romy Schneider, la pauvre Romy. Ah ben, je ne la connaissais pas, attendez. Et puis, ils n'étaient pas mariés. Oui. Voyons... Ils allaient se marier quand même. Enfin, ce n'était pas mon problème. Oui. Ce n'était toujours pas mon problème. Vous vous êtes attaqué à Richard Burton aussi ? Pas du tout, il s'est attaqué à moi. Ah ben, attendez, attendez. Vous êtes en Hongrie pour tourner un film, Barbe Bleue en 72. Elizabeth Taylor... Il était déjà en l'incense divorce. ...faites ses 40 ans. Elle ne vous a pas invité, évidemment, pas folle. Oui, je ne sais pas. Et il faut dire que Burton n'est pas... Vous êtes vilain, hein ? ...effondré. J'ai lu la bio de Burton. Burton était effondré par la mort de son frère Ifor. Il prenait de l'alcool, il était bon comme ça. Et puis, finalement, il a accepté vos avances. C'est vrai qu'Elizabeth Taylor est venue vous sortir du lit de Burton en vous mettant un coup de poing ? Non, c'est dans la biographie de Burton. Arrêtez. Non, mais attendez, vous plaisantez là, quand même. Je plaisante pas. Elle nous courait après dans les escaliers quand on revenait du tournage. Oui, mais ce n'est pas complètement faux ce que je dis, quand même. On était dans le même hôtel, tous. Oui. Nous étions en Hongrie. Éteignée chez nous, et ici aussi. Magalie Delon. Oui. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de Harry Boulogne, que nous avons reçu ici, le fils d'Alain Delon et de Nico, qui est né en 62... Non, mais vous êtes gentille. ...à la période où vous avez rencontré Delon. Est-ce que vous connaissiez son existence ? Oui. Avant que je... Quand j'ai rencontré Alain, oui, je connaissais très bien son existence, puisqu'il n'était pas son fils. Et qu'elle s'est pointée au studio, en disant, voilà ton fils. Oui. Et vous pensez que ce n'est pas son fils ? C'est par oui ou par non, vous voulez ? Non, je ne suis pas par oui ou par non, c'est... Vous dites donc, vous êtes au courant de l'existence d'Alain Delon. Oui, très bien. Mais vous dites, ce n'est pas le fils d'Alain Delon. Voilà, je dis ce qui était vrai à cette époque. Maintenant, si vous pouvez prouver le contraire. Non, non, je ne prouve rien du tout, je vous demande. Pourquoi vous l'aimez bien ? Je suis de la tendresse pour lui, une certaine compassion pour la vie qu'il a eue, oui. Mais je l'ai vu, oui, oui, oui. Je l'ai vu tout petit pour plus tard. Je ne pense pas que ce soit le fils d'Alain Delon, mais attendez, je n'étais pas là à ce moment-là. Ce soir-là, non ? Non, avant, oui. On rallume ! Voilà. Ah, celle-là, bien, on n'est pas. On est passés ? Oui. Alors, un email de Raphaël de Saint-Etienne qui me dit « Mon père bosse à l'EDF et chaque fois que tu fais couper la lumière à toute la France, il y a une chute de tension sur le réseau. » Moi, je voudrais rentrer. Ben, tu vas y aller. Tiens, on va le virer. Allez, en avant. Allez, je m'en vais. Allez, on le vire. Daniel Prévost, mesdames, messieurs, voilà. Éloge du mois au Cherche-Médie Éditeur. Ben, vas-y, vas-y. Éloge du mois au Cherche-Médie Éditeur. Daniel Prévost. Au revoir. Au revoir. Sur moi, la caméra, je vais partir. Sur moi, je voudrais me voir à l'antenne. Voilà. Je vais juste vous dire que je partirai quand on me le demandera gentiment. Je ne te le demanderai pas gentiment. Donc, je reste. Voilà, là, Camille, après tout ça, on comprend effectivement que vous soyez mise au yoga. La transition qui tue. Non, ce n'est vraiment pas un accident de ce type. On comprend qu'après une vie pareille, à un moment, vous avez besoin de calme. Donc, vous publiez. C'est arrivé tout seul, justement. Oui, justement. Vous auriez dû faire la même chose et venir me rejoindre sur les hauteurs. Moi aussi, vous me voulez. Oui, oui, je vous le dis. Briseuse de ménage. Terrible. Vous savez comment on fait, Nathalie Delon, hein ? Allez, faites-le. Il faut faire ça. Chercie. Feignant, chercie. Bien, alors, ça s'appelle Mon Yoga. Oui. Étirement, respiration, relaxation. C'est en cassette et en DVD. Alors, vous dites, en parlant du yoga, c'est ni une philosophie, ni une religion, mais simplement, on apprend comment respirer, comment se détendre. Oui, je peux vous apprendre à respirer. Tissia, est-ce que Tissia et Talia sont là ? Attendez. Non, on va apprendre ça. Eh bien, je vous apprends. C'est une émission. Quand on ne sait pas respirer, on apprend. Voilà. Non, non, vous restez là, les filles. Est-ce qu'elles doivent s'allonger, Nathalie ? Est-ce qu'elles doivent s'allonger ? Non, mais elles savent respirer, t'as vu les poumons. Non, à genoux. À genoux. Et nous aussi, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait du bien de dire à genoux à des pieds, des gros nichons. Ça me plaît, ça. C'est toi qui l'as dit, connerre. Non, c'est moi qui... Bien alors. Excusez-moi. Donc, asseyez-vous sur... Oui, les fesses, sur les talons. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent ? Ben, apprenez-leur, comme ça. Inspirez. Ah oui. Fort. Non, rentrant votre ventre, inspirez par le haut. Par le nez, toujours. Et bien, expirez par le nez. Qu'est-ce qu'elles sont belles, attendez. Je le fais aussi, ça ne vous dérange pas ? Mais normalement, on inspire, on expire par le nez, voilà. Vous détendez, détendez vos épaules, voilà. Voyez, regardez comme elles sont belles. Non ? Si, si. Donc... Ben, à part ça, elles respirent. T'as vu comme elles étaient moches avant de respirer ? Est-ce qu'elles doivent faire des étirements, là ? Mais oui, il faut que c'est tiré. C'est comment ? C'est que tout le monde s'étire. C'est comment, les étirements ? Alors, les étirements, c'est sur le dos. Ah, sur le dos, mettez-vous sur le dos, les filles. Et tirez-vous. Sur le dos. Sur le dos. Les genoux sur la poitrine. Les genoux sur la poitrine. Vous avez... Elle est bien, cette cassette. Bonne explique. Entourez vos genoux avec vos bras. Entourez vos genoux avec vos bras. Inspirez profondément. Respirez profondément. Passez les jambes derrière la tête. Ça, c'est après, c'est l'an dernier. Non, non, mais c'est vrai. Une fois qu'on s'est bien détendu. T'as dit, avander la monnaie. Alors, reposez... Ah, non, voilà, il n'y a rien de très bonne. Posez les talons par terre. Les talons... Les bras le long du corps. Inspirez en levant le bassin. Baissez-le, plus vite. Inspirez, expirez... Non, 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 vous allez trop vite. Elles n'y comprennent rien. Ben oui, mais attendez, il faut qu'elles voient la cassette et qu'elles l'achèrent. Ben, je sais bien. Mais j'ai l'envoie des cassettes, crois. Alors, vous inspirez par le nez, expirez et reposez doucement la colonne vertébrale. Elles sont tellement jolies. Est-ce que vous voyez qu'elles peuvent y arriver, Nathalie ? Ah oui, bien sûr. Tout le monde peut y arriver, mais très vite et très bien. Il faut juste un... Restez comme ça, c'est bien. Restez comme ça, voilà. Voilà, non, vous êtes bien, vous et votre maître. Vous restez comme ça, on continue, nous, d'accord ? Très bien. Donc, ça s'appelle, effectivement, vous pouvez jouer chez vous... Mon yoga. Avec votre femme. Ça s'appelle Mon yoga par Nathalie Delon. Donc, c'est des étirements, des mouvements de... Je vous ai dit mon yoga. Bien. Très bien, les filles, merci beaucoup. Vous pouvez faire ça aussi, absolument. Bien. Alors, Nathalie Delon. Oui. On peut dire la vérité, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas dans votre vie. Ben oui, comme tout le monde, j'espère bien, oui. On va faire l'interview. Si, on va faire l'interview, bien sûr. On va faire l'interview up and down. On ne bouge pas, on en a le plus bien. Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que vous avez eu des hauts, je vais toucher, 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 je vais toucher. Bien. Nathalie Delon, interview up and down. Ce que vous préférez en vous. Ma sérénité nouvelle. Est-ce qu'on est obligé d'être sérieux ? Ah oui, sérieux, enfin vous pouvez, disons, obligé de dire la vérité, bien sûr, Sergi a dit toute la vérité. Non, mais franchi, ce qu'il a dit. Est-ce qu'il était sado, maso, homosexuel, et pire catalan ? Et pire catalan. Bien. Ce que vous détestez en vous. Je suis un peu maso, quoi. Oui, vous aussi. Oui, moi aussi. Ce qui vous plaît le plus dans la vie. Le bonheur. Ce qui vous plaît le moins dans la vie. Non, pas le malheur. Non, ça va trop loin après. C'est trop intime. La connerie, quoi. Le plus beau moment de votre vie. Quand j'ai eu Anthony. Quand vous avez eu Anthony. Oui. Un des plus beaux, mais c'est le plus fort. C'est le plus fort. Le pire. Quand elle a su qu'il est resté à la maison. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Le pire n'est pas encore arrivé. C'est bien, vous avez de la chance. Ben oui. Ce qui a tout changé dans votre vie. Ma rencontre avec Alain, on peut le dire. Plus que le yoga. Ce qui n'a rien changé dans votre vie. Mon divorce. Votre plus belle histoire d'amour. Ben c'est Alain. Ah oui. Oui, et Marc. Marc Porel. Votre histoire d'amour la plus minable. Bernard Menez, on peut le dire. Vous savez quoi, chérie ? Je n'en ai pas vraiment. Ah bon ? Non. Non. Ce que vous préférez dans le sexe. Elle est bien bonne. Ah, elle vient de le dire. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que vous détestez dans le sexe ? La différence, mais ça n'arrive pas souvent. Si vous détestez dans le sexe, c'est quand il n'y en a pas. Ben voilà. Par exemple. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501